Dans la Bible, on trouve 13 fois les termes « baptême » et « Saint-Esprit » associés dans le même verset. Mais seulement 6 d'entre eux font référence au « baptême » du Saint-Esprit. Et en fait, c'est une répétition. C'est 6 fois le même verset. Et pourtant... Dans cette vidéo, j'aimerais parler du baptême du Saint-Esprit et montrer de quoi il s'agit. Les versets en question, les 6 versets, se trouvent dans Matthieu chapitre 3 verset 11, Marc chapitre 1 verset 8, Luc 3 verset 16, Jean 1 verset 33, Acte chapitre 1 verset 5 et Acte 11 verset 16. Matthieu, Marc et Luc mettent ce verset dans la bouche de Jean-Baptiste et ont plus ou moins la même formule. « Moi je vous baptise d'eau, lui il vous baptisera du Saint-Esprit. » Jean apporte une petite précision sur le contexte. « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, c'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit. » Ici, on peut remarquer déjà deux éléments très importants. Le premier, c'est que le fait que ce verset se trouve à la fois dans les 4 évangiles, mais encore deux fois dans les livres des actes, nous montre à quel point ce concept est important. Le baptême du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui est transversal à tous les évangiles, à tous les auteurs. Ça les a marqués lorsqu'ils ont entendu le message ou lorsqu'ils ont été témoins de ces choses-là. Ils l'ont retenu et ils l'ont retransmis six fois. Et celui qui baptise, vous avez bien noté qui est-ce que c'est ? C'est Jésus. Dans le premier passage du livre des actes, chapitre 1, verset 5, on trouve cette fois-ci ce verset dans la bouche de Jésus lui-même. Il dit aux disciples « Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés d'Esprit. » Et en fait, on sait quand même plus ou moins à quoi ça correspond. La pente coûte. D'ailleurs, Pierre va confirmer cela. Regardez le deuxième passage dans le livre des actes, chapitre 11, verset 15. Le contexte, c'est Pierre qui a baptisé Corneille d'eau après que Corneille ait reçu l'Esprit. Et dans le chapitre 11, il doit se justifier auprès des autres juifs chrétiens de ce qu'il vient de faire. Il a baptisé un païen. Donc ici, au verset 15, il dit « Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. » De quel commencement est-ce qu'il parle ? La Pentecôte. Notez bien, c'est ici qu'on va trouver l'explication de ce qu'est le baptême du Saint-Esprit. Dans acte 1, Jésus dit aux disciples qu'ils vont être baptisés du Saint-Esprit. Puis on nous parle de la Pentecôte. Et dans le chapitre 11, Pierre va citer ce fameux verset, six fois répété. « Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés d'Esprit. » Mais au verset 15, Pierre ne dit pas que Corneille a été baptisé du Saint-Esprit. Que dit Pierre ? Il dit « Lorsque l'Esprit-Saint descendit sur eux. » Pourtant, il fait le rapprochement avec ce verset qui parle de baptême de l'Esprit. Donc la descente de l'Esprit sur Corneille, Pierre la reconnaît comme étant un baptême de l'Esprit. Le baptême de l'Esprit, en fait, c'est tout simplement l'Esprit-Saint qui descend sur le croyant. Mais regardez l'histoire de la Pentecôte. Dans Acte chapitre 2, on nous donne un autre mot pour parler de la descente de l'Esprit. On nous dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et pourtant, Jésus dit aux disciples qu'ils vont recevoir le baptême de l'Esprit. Mais dans le texte de la Pentecôte, on ne nous dit pas « Et ils furent baptisés du Saint-Esprit. » On nous dit « Et ils furent remplis du Saint-Esprit. » Finalement, le baptême de l'Esprit, c'est lorsque l'Esprit descend sur le croyant et qu'il est rempli de cet Esprit. Secure, dit.